L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Aujourd'hui, Mort sur le parvis de Jacques Fayet Avec Jacqueline Porrel, Robert Murzot, Evelyne Dandry, Margot Lion, Jean Péméja et René Clermont Réalisation, Jean-Pierre Collat Qu'est-ce que c'est que ça ? Je t'ai posé une question, Michel, qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Qu'est-ce... Ah, je ne t'ai pas entendu frapper, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi, mon petit ? Cette photo-là, qu'est-ce que c'est ? Tu viens de le dire, une photo ? Bon, ne fais pas l'imbécile, je t'en prie Non, mais tu as vu, sur le front ? Sur le front ? Ah, là ! Ben oui, là, deux rides, on voit deux rides Tant qu'on peut décompter, ça n'est pas grave Et là, près des yeux, tu appelles ça comment, toi ? Des rides, peut-être ? Non, ma chérie, on appelle ça des pas de doigt Oh, mifle ! Tu l'avais vue, cette photo, et tu l'as laissée passer quand même Et en première page encore, sur la couverture Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne peux pas toujours être dessous Gouja, gouja ! Oh, fais bien attention, Michel Fais bien attention, tu ne sais pas ce dont je suis capable Si Je ne travaillerai plus pour toi, Michel, tu entends ? Jamais plus ! Je vais te laisser tomber Tu n'es pas le seul photographe sur la place, il y en a d'autres Et meilleur que toi Meilleur peut-être, mais moins bon Quoi, moins bon ? Qu'est-ce que ça veut dire, moins bon ? Ça veut dire qu'aucun photographe n'accepte pas que tu poses pour lui en queue de cheval et en mini-jupe Ça veut dire que tu ne trouveras pas de travail tant que tu n'auras pas compris que la mode fillette, c'est fini pour toi Oh, mifle ! Je sais Alors, si j'ai bien compris, la mode fillette, pour toi, c'est Sylvie La mini-jupe et le cheveu en bataille, c'est pour elle Hum... Regarde ça, Claudie Quoi ? Cette photo de Sylvie Bah, et alors ? Tu ne remarques rien Tu ne remarques pas que Sylvie sourit Bon, la belle affaire Quand Sylvie sourit, ce qui chez toi est une patte d'oie devient chez elle une faussette C'est tout N'aie crainte, pour elle le temps viendra Et de Sylvie en une autre, Sylvie, tu te retrouveras tout seul, Michel Tout seul, parce que moi aussi je t'en garde Et depuis longtemps, tu t'en pâtes, ta main est molle et les cheveux sont rares C'est tout ? Non, c'est pas tout Profites-en bien du sourire de Sylvie, parce qu'elle finira, elle aussi, par comprendre que tu n'en veux qu'à son argent Et si elle ne comprend pas assez vite, je me charge de la lui expliquer Je te défends Me défendre ? Mais me défendre quoi ? D'ouvrir les yeux à cette péronnelle ? De te montrer à elle tel que tu es ? Monte, monte à l'appartement tout de suite Mais... Il est trois ans moins cinq, tu as tout l'après-midi pour réfléchir À six heures, il y a une séance de pause, située dans le même état d'esprit, inutile de descendre J'aurais plus besoin de toi Michel ! Monte maintenant Tu... tu reverras, Sylvie ? Tant qu'elle le désirera, oui Prends garde, Michel Prends garde Je n'ai pas peur Tu as tort Tu as tort parce que j'aurai sa peau, Michel Oui, j'aurai sa peau Je peux te voir ? Oh, quelle question ! Entre, Sylvie Je voulais te dire, Michel, que... Pourquoi vouloir toujours tout t'expliquer ? Hein ? Mais cette nuit, je... Non, 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 regarde les photos que nous avons tirées hier Elles sont réussies, non ? Laquelle préfères-tu ? Michel... Moi, je préfère celle-là où tu souris Parce que tu sais, j'aime ton sourire, Sylvie Remarque celle-là est jolie aussi La robe te va bien ? Arrête, Michel Me demande tout de même si ce soir, nous n'aurions pas intérêt à te faire poser pour les robes du soir Mais arrête ! Quoi ? Mais ce jeu ridicule ! Arrête ! Tu te moques de ces photos Tu te moques des robes du soir Je sais bien quoi tu penses Cette nuit, je... Cette nuit, j'ai dormi, Sylvie Et je me suis réveillée ce matin heureux parce que j'étais sûre que j'allais le voir Ce n'est pas vrai Tu n'as pas dormi Tu m'as attendu, Michel Et tu sais très bien où j'étais Je ne sais qu'une chose, Sylvie Je t'aime, je t'épouse Mais tu ne me demandes pas... Mais qu'est-ce que tu veux, Hugo ? Je te demande, nous sommes d'accord, Sylvie Nous l'avons toujours été Alors à quoi bon les questions si nous connaissons les réponses ? Repose-toi, mon amour Ce soir, nous avons du travail Il faut que tu sois belle Allez, viens Viens là Allonge-toi sur le canapé Il n'est que 3h05, dors un long moment Et moi je viendrai te chercher Dors, Sylvie ? Mais Michel, je dois te dire Il y a des choses que... Il y a des choses auxquelles tu attaches beaucoup trop d'importance Et tu les ramènes à leur juste proportion, elles n'existent plus Tu veux lire ? Non Bon, tu préfères écouter un peu de musique ? Tiens, je mets le poste très bas Si tu veux l'éteindre, tu n'auras qu'à tendre le bras Mais où vas-tu ? Je vais faire un tour, je ne suis pas sorti de la journée Et le décor pour la séance de 6h, il est prêt ? Certainement, ne t'inquiète pas de ça Tu veux pas que je te rapporte quelque chose ? Des cigarettes, des bonbons ? C'est ça, tiens Je vais te rapporter des bonbons Les enfants, ça aime les bonbons C'est ça, tiens C'est parti ! C'est parti, Sylvie, je ne vous avais pas vue. Vous n'avez pas réveillé au moins ? Oh non, madame Rodriguez, je ne dormais pas. J'ai vu votre photo ce matin dans une revue, une revue américaine. C'est ma soeur qui m'a porté toutes ses revues une fois par semaine. Pensez, elle travaille chez un coiffeur. Pour être jolie, on peut dire que vous êtes jolie. Et quelle toilette, seigneur ! Elle n'était pas à moi. Mon doute, allez. Tout de même, ça me ferait mal au cœur à moi si on me prêtait toutes ces jolies choses et qu'on me les reprenne après. Marquez, je dis ça, mais je n'en ai pas envie. Et puis, dites-moi un peu, de quoi j'aurais l'air avec une robe comme vous en aviez une sur la photo ? Je n'oserais même pas m'asseoir. Et puis, la traîne, ça doit être commode pour aller dans le métro. Il y a vrai que ces femmes-là, le métro, elles ne savent même pas ce que c'est. Vous vouliez quelque chose, madame Rodriguez ? Je vous ennuie, hein ? Non, je suis un peu fatiguée. Ce n'est pas étonnant avec l'avis que vous menez. Toujours enfermée, toujours debout à prendre des pauses incroyables. Et puis, la grande lumière, ce n'est pas bon pour les yeux. Vous voudriez peut-être porter des lunettes. Je penserais, oui. Bon, ben, je vous laisse. J'étais venue dire à M. Michel que je m'en allais. Déjà ? Ben, comment déjà ? Oh, bien que ce n'est pas vous qui passez le balai à l'aspirateur. Puis, avec tous les escaliers qu'il y a dans cette maison, ça fatigue. Les jambes, surtout. Eh bien, mademoiselle Sylvie, le temps passe quand on se repose. Je suis sûre que j'ai même dépassé mon temps. Tenez, depuis plus de dix minutes. Allez, je me sauve. Ah, j'oubliais. Je n'ai pas pu balayer le studio. Le verrou était tiré. Si on me donnait une clé, ça serait tout de même plus pratique. Je le ferai demain. Autant que vous travaillez ce soir. Oui, à six heures. Ben, je commencerai par là, alors. Avec tous les mégots qui vont traîner par terre. Ben, faute pourtant d'avoir mis des cendriers partout. C'est M. Michel, surtout. On pourrait le suivre en la traçant, ramassant toutes ces cendres. Enfin, on ne peut pas y en vouloir, hein. Le désordre, ça fait artiste. Michel, j'ai réfléchi. Oh, vous êtes là. Je me reposais. Dans le bureau de Michel. C'est lui qui l'a voulu. Moi, je ne voulais pas. Vous ne voulez jamais rien, mais vous obtenez tout. Bon, bien, descendez maintenant. Il va être six heures. Claudie, je voudrais vous dire... Si vous ne dites rien, ça vous évitera un mensonge. Il faut que vous sachiez pourtant que je... Que pourriez-vous m'apprendre que je ne sache déjà ? Que vous êtes entrée dans cette maison pour y faire le bien ? Que vous n'êtes pas ambitieuse ? Que vous ne m'avez pas pris tout ce à quoi je tenais ? Car vous m'avez tout pris, Sylvie, tout ! Il est six heures, on pourrait commencer à travailler, non ? Voilà, voilà, on arrive ! Vous avez tort de dormir avant les séances de pause ? Vous avez les paupières gonflées. Oui, c'est fini avec Michel, Claudie. Le sait-il ? Il s'en doute. Et l'a-t-il admis ? Il faudra qu'il admette. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Car ce n'est pas à Michel que je pensais. Bon, eh bien, passez devant, je vous suis. Si on commence en retard, on sera encore là demain matin. Enfin, pourquoi fermes-tu toujours ce studio ? C'est une manie à la fin. Tu as la clé, Claudie ? Non. Mais naturellement, ça va nous avancer. Allez, va la chercher, veux-tu ? Elle n'est pas à sa place ? Si elle y était, je ne te la demanderai pas. Alors, où veux-tu que je la trouve ? Je ne sais pas, moi, où tu la mises ? Dans ton sac, sur la commode. Allez, dépêche-toi. Oui, oui. Tu t'es reposée ? Oui. Tu vas voir les jolies photos que nous allons faire. Je te garantis la couverture de cinq hebdomadaires ce mois-ci. Sylvie à l'aventure de tous les kiosques à journaux de Paris. Sylvie en robe du soir. Sylvie au pain de mer. Sylvie au concert. Sylvie visitant Notre-Dame. Sylvie, que j'aime. Oh, Michel. Alors, essaie de clé, tu l'as ? Oui, elle était dans mon sac. Ce n'est pas plus simple de laisser le studio ouvert, non ? Qu'est-ce que tu veux qu'on y vole ? Que tu peux être méfiant. Donne. Tiens. Oh, ça. N'entrez pas. N'entre pas, Sylvie. Oh, Jean-Paul. Jean-Paul. Claudie, pourquoi ? Oh, il ne fallait pas. Il ne fallait pas ! Amusant, ces décors photographiques. Patron, vous ne trouvez pas ? Une loge à l'opéra, les planches de Deauville, le parc-ville de Notre-Dame. On s'y croirait. La même chose dans un appartement et on n'a plus besoin de sortir. Tout est à la portée de la main. Les vacances, le théâtre, le tourisme. Et au milieu de tout ça, un cadavre. Oui, amusant, en effet. Oui, ça gâche un peu le décor. Tu as de ces mots. Alors, récapitulons. À porte des chaises. Oui, où les voulez-vous, patron ? Devant l'opéra ou sur le parvis de Notre-Dame ? Non, mais elle est à Deauville. Un peu d'air pur nous fera du bien. Donc, hier, peu après 18 heures, on a découvert dans ce studio, parmi ses décors, le cadavre de Jean-Paul Esqueret. Première question. Qui est ce Jean-Paul Esqueret ? Réponse immédiate, patron. Jean-Paul Esqueret, 23 ans, sans profession bien définie, vivait seul dans un petit hôtel de la Trinité. Engagé depuis deux ans dans ce studio pour y construire les décors. Bien. Seconde question. Par qui le corps a-t-il été trouvé ? Là encore, patron, je peux vous aider, si j'ose dire. Par le propriétaire du studio, photographe de mode, et par deux de ses modèles, enfin, ou deux mannequins, si vous préférez. Les cover girls. Comme vous dites, patron, l'une 40 ans, l'autre 18 ou 20. Difficile à dire. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'une des deux est beaucoup plus proche de son patron que l'autre. Très proche. Davantage. En tout cas, elle vit avec lui au second. La plus jeune, bien entendu. Justement pas, patron. L'arme du crime ? Une sorte de poignard très effilé. Mais le coup a été porté dans le dos. Jean-Paul Esqueret est tombé à peu près là, entre Deauville et Notre-Dame. En tombant, il a heurté avec son bras un portant du décor. Sa montre s'est cassée et ainsi nous indique l'heure du crime. Trois heures pile. Alors, patron, c'est à peu près tous les éléments que nous avons. Bon. Eh bien, nous allons commencer les interrogatoires. Où sont-ils ? Réunis dans le bureau du premier étage. On peut les appeler par le téléphone intérieur. Qui voulez-vous en premier ? Le patron. Oui, il vaut toujours mieux laisser ça impatienter les femmes. Si elles ont l'intention de dire la vérité, elles ont le temps de rappeler à elles leurs souvenirs. Si elles ont l'intention de mentir, elles échafaudent d'un tel roman qu'elles trébuchent à la première question imprévue. Allô ? Monsieur Michel Mottini, s'il vous plaît. Ah, c'est vous. Le commissaire vous attend, monsieur. Oui, dans le studio. Tout de suite, oui, monsieur. Merci. Il descend, patron. Ah. Une femme aurait-elle eu la force de poignarder un homme avec une telle arme ? Le légiste hésite, patron. Si la victime s'était défendue, une femme aurait été incapable de la tuer. Eh bien, dans le cas présent, la victime tournait le dos et donc ne se méfiait pas. Entrez. Entrez, monsieur. Commissaire Frémont. Seignez-vous, monsieur. Nous nous sommes permis de nous installer dans ce studio. Vous avez très bien fait. Oui, cela libère votre bureau. Si j'ai bien compris, cet immeuble vous appartient ? Non, 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 je le loue. Au rez-de-chaussée, le studio. Au premier, mon bureau et le laboratoire de développement. Au second, un petit appartement. Une garçonnière, si vous préférez. Mais ça m'est égal. Marier ? Non. Ah, donc, vous vivez seul, là-haut. Non, je partage cet appartement avec... Avec un... Vedette, Claudie. Oui. Depuis longtemps ? Depuis 20 ans environ. Le mariage ne vous tentait ni l'un ni l'autre. Non, non. Pour la plupart des gens, le mariage est une garantie qu'ils prennent pour l'avenir. Au début, nous n'avions pas besoin de garantie. Et après ? Après ? Oui, après quelques années. Après quelques années, nous n'avions plus envie, Claudie et moi, de garantir quoi que ce soit. Ah, comme un accord. Oui. Vous êtes photographe de mode, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on dit ? Oui. J'aurais préféré être photographe d'art. Seulement, au départ, il faut décapitouer des relations et je n'avais ni les uns ni les autres. Alors, j'ai commencé à travailler pour certains magazines, certaines revues. Je me suis spécialisé surtout dans la présentation de collections. Les couturiers me confient leurs robes, je les présente le mieux possible. Intéressant. Et ça paie ? Je vis. Vous faites vivre aussi les modèles qui posent pour vous. Elles ne sont que deux. Claudie et Sylvie, patron. Je les paie à la séance de pause. Vous savez, M. Matini, je ne crois pas qu'il y ait un policier qui serait capable de faire son métier s'il ne trouvait dans une occupation accessoire une détente, un violon dingue, si vous voulez. Alors, il se trouve que la photographie me procure cette détente dont nous avons besoin. En amateur, bien sûr. Et le matériel dont je dispose n'a rien de comparable à celui que vous avez. Votre installation est luxueuse. Oh ! Elle est pratique. Ah ! Et en plus, elle est pratique. Bravo ! Moi, je vois là des appareils qui coûtent très cher. Je n'ai jamais vu de maçon faire un mur centruel. Ah ! Évidemment. Évidemment. Vous avez débuté il y a longtemps ? Une vingtaine d'années environ. Ah ! Vingt ans environ. Alors, si je comprends bien, vous avez débuté dans votre métier en même temps que commençait votre... Ma liaison avec Claudie, c'est exact. Nous avons débuté ensemble avec un appareillage beaucoup moins complet que celui-là, croyez-moi. Je photographiais, je développais, j'essayais de placer mes photos comme un représentant de commerce. Je construisais mes décors. Et Claudie ? Elle posait. Elle essayait de décrocher quelques affaires. Je me souviens même qu'une semaine où j'étais grippé, c'est elle qui abattit un décor entier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle est forte comme un cheval. C'est étrange. Vous parlez d'elle avec une admiration certaine. Il est curieux que vous n'ayez pas désiré l'épouser. Je pourrais vous répondre qu'on ne fait pas sa vie avec un cheval. Amusant. Non. C'est même un peu triste. Quoi ? De constater la rapidité avec laquelle les sentiments se dégradent. Ah. Et Sylvie, elle est avec vous depuis longtemps ? Ça doit faire un an. Comment l'avez-vous engagée ? Comme tous les photographes engagent leur modèle, je suppose. Elle voulait être cover girl et elle est venue me trouver. J'avais besoin d'une cover girl, je l'ai engagée. Mais Claudie a bien pris la chose. Elle a eu de la peine, je pense. Une femme n'accepte pas de gaieté de cœur de vieillir. Et Jean-Paul Esqueray, quel était son poste exactement ici ? Il travaillait à mi-temps. Il s'occupait particulièrement de ce studio, des décors. Je me déchargeais sur lui les gros travaux. Moi aussi, je vieillis, monsieur le commissaire. Je n'ai plus l'entrain de mes débuts. Il faut bien un jour le reconnaître. Vous l'aviez engagée il y a longtemps ? Il faudrait que je vérifie ses feuilles de paix, mais ça doit faire deux ans, deux ans et demi. Il revenait du service militaire. Ce travail le dépannait. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer ? Non. Je peux vous demander ce que vous faisiez hier à trois heures ? À trois heures ? Oui. Comment répondre avec la précision voulue ? Je suis resté dans mon bureau une grande partie de la journée, des comptes, des lettres. Et un peu avant la pause, je suis sorti pour pondre l'air quelques instants. Quelqu'un est venu vous voir dans votre bureau ? Attendez. Oui, 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 oui. Claudie. Et Sylvie aussi. Pour des raisons de travail. Quelle heure était-il ? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Je n'avais pas de raison particulière de regarder l'heure. Bon. Je vous remercie. Maxime. Attends. Tu vas raccompagner monsieur Mottini. Mais avant, demande à... Comment s'appelle, Claudie ? Caplan. Claudie Caplan. Bon. Demande à mademoiselle Caplan de descendre. Bien, patron. Allô ? Mademoiselle Caplan, s'il vous plaît. Le commissaire aimerait la voir dans le studio. Encore une question, monsieur Mottini, avant que vous ne remontiez. Aviez-vous déjà vu l'arme du crime ? Le poignard, oui. Oui, il y a quelques années, Claudie avait fait une tournée pour présenter des modèles. Elle avait ramené ça de je ne sais plus quel pays. Et depuis ? Depuis, non. Non, non. Vous savez ce que c'est, monsieur le commissaire ? On ramène des souvenirs d'un peu partout. Puis rentrer chez soi, on les cache dans un coin. On n'en parle plus. Vous pouvez aller, je vous remercie. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Entrez, mademoiselle. Mademoiselle, asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes Claudie Kaplan. Vous êtes attachée à ce studio comme mannequin et vous demeurez... En haut. Michel vous l'a dit, je suppose. Il me l'a dit, en effet. Sans doute, vous a-t-il dit aussi que nous continuions à vivre ensemble par la force de l'habitude, comme la plupart des gens. Il faut du courage pour accepter la vie en commun. Il en faut encore plus pour y renoncer. Même quand l'intérêt s'emmêle. L'intérêt ? Cet immeuble est à moi. Pourtant, monsieur, Mottini nous a dit qu'il le louait. Il vous a dit la vérité. C'est à moi qu'il le loue. Au début, bien sûr, il oubliait de me payer. Et moi, j'oubliais de le lui réclamer. Et maintenant ? J'ai appris à réclamer ce qu'on me doit. Il vous paie régulièrement ? Sans plaisir, mais sans hésitation. Oui, ça lui donne une sorte d'indépendance. Il vous paie également quand vous posez pour lui ? Également, oui. À vrai dire, je travaille de moins en moins. Pourquoi ? Voilà une question, monsieur le commissaire. Eh bien, disons qu'on ne peut pas être et avoir été. Parce que ce métier a ses impératifs et surtout parce que la jeunesse est là qui nous pousse. Sylvie ? Sylvie, oui. J'ai essayé de lutter, de m'imposer quand même. Mais il faut un jour ou l'autre rendre les armes. Une femme qui se regarde dans la glace est forcément une femme dominée. Sylvie a 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? C'est un argument, croyez-moi. Pour Michel aussi, c'était un argument. Pour Michel surtout. C'était normal. On ne peut pas forcer un homme à aimer encore 20 ans après une femme qui ne ressemble plus à celle qu'il avait choisie. Mais si vous cessez de travailler ici, que ferez-vous ? J'ai passé ma vie à montrer mon visage et mon corps. C'est un matériel fragile, figurez-vous. Mais que voulez-vous que je fasse d'autre ? Je n'ai pas de capacité particulière et je ne sais rien faire de mes dix doigts. En outre, j'ai toujours eu une petite santé. Alors, quand j'arrêterai définitivement de travailler, j'encaisserai mes loyers. C'est déjà une garantie. Oui. Que savez-vous de Jean-Paul Esqueray ? Rien. Il faisait son travail ici et je faisais le mien. Où étiez-vous hier après-midi ? Au second, dans l'appartement. Vous n'êtes pas descendue ? Si, au bureau pour voir Michel. De quoi avez-vous parlé ? Je pourrais vous répondre n'importe quoi. Nous avons parlé du travail, de notre vie, de l'avenir. En réalité, j'ai surtout parlé de moi. Oui, c'est tout de même un sujet qui m'intéresse. Et parler de moi revenait effectivement à parler du travail, de la vie et de l'avenir. Oui. Quelle heure était-il ? Je ne sais pas. Il va être... Attendez, je sais que j'ai quitté Michel à 3h moins 5. À 3h moins 5 ? Oui, oui, ça a une importance particulière. Et après ? Après quoi ? Après 3h moins 5. Où êtes-vous allé ? Oh, je suis sortie. Oui, je suis allée jusqu'à la place de l'opéra. À pied ? Évidemment. Mais dans un but particulier ? De prendre l'air. Vous ne vous êtes pas arrêtée au studio en partant ou en revenant ? Pour quoi faire ? Je ne sais pas, moi, pour vérifier si tout était en ordre. Vous deviez travailler le soir, alors sans doute il y avait-il des préparatifs à faire. Pourquoi voulez-vous que je m'occupe des préparatifs ? Jean-Paul était payé pour ça. Oui, bien sûr. Le poignard dont on s'est servi pour tuer Jean-Paul Esqueret, l'aviez-vous déjà vu ? Oui, et pour l'unique raison qu'il était à moi. Je l'avais ramené d'une tournée en Extrême-Orient. Où était-il d'habitude ? À l'appartement ? Oui. En vue ? Dans un tiroir. Oui, c'est très pratique un tiroir pour mettre ses souvenirs. On l'ouvre et on sort le souvenir dont on a besoin. Alors quelqu'un l'a donc pris dans le tiroir pour le descendre au studio ? Là, c'est moi. Oh, mais vous n'allez pas conclure activement, monsieur le commissaire. Il y a quelques jours, Jean-Paul me l'avait demandé. Il voulait s'en servir pour mettre dans un décor typique. Il l'a utilisé ? Non, 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 ce décor ne devait être prêt que pour la semaine prochaine. Pour présenter une collection d'été, sans doute. Des modèles de vacances. Oui, donc depuis que vous l'avez descendu, ce poignard pouvait traîner partout dans le studio jusqu'à ce que Jean-Paul ait à l'utiliser. N'importe où, non. Non, il devait être avec les accessoires sur la table, là-bas. Voilà, vous voyez la table qu'il a. À portée de main de n'importe qui. Comme le reste. Qui a accès à ce studio ? Tous les gens qui travaillent ici, naturellement. Michel, Jean-Paul, Sylvie et moi-même. Et Mme Rodriguez aussi, bien sûr, puisqu'elle y fait le ménage. Ce verrou qui est à la porte ferme aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Qui en possède la clé ? Moi. Seulement. Oui. Je suppose que c'est embêtant. Où la mettez-vous ? Dans ma chambre, accrochée au mur. Accrochée au mur ? Oui, M. le commissaire. Je ne peux pas me promener avec un trousseau de clé comme une soeur portière. Alors, je la mettais là pour qu'on puisse la trouver si quelqu'un en avait besoin en mon absence. Mais quel souci particulier vous poussait à fermer ce studio ? Le studio est au rez-de-chaussée, M. le commissaire. C'est la première pièce qu'on voit en venant du dehors. Nous, nous n'avons pas assez de travail pour nous occuper toute la journée. Alors, nous sommes au bureau ou dans l'appartement. Après chaque pause, nous laissons les appareils. Et d'autre part, les robes qu'on nous prête sont de grand prix. Nous n'avons jamais eu les moyens de nous assurer, alors. Oui, bien, bien, bien. Bon, bien, je vous remercie. Je vous en prie. Vous pouvez remonter. Merci. Pouvez-vous demander à Sylvie de descendre, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Oh, mademoiselle. Oui ? Avez-vous l'heure ? Non. Il est deux heures, patron. Au revoir, M. le commissaire. Tu es un imbécile, Maxime. Pardon, patron ? Tu es un imbécile. Ah, j'avais bien entendu. Quand je demande l'heure à quel cas, tu n'as pas à répondre. Mais, patron, je... Ah, là, là, le zèle, Maxime, le zèle. D'habitude, on appelle ça rendre service. Elle a quitté Michel hier à trois heures moins cinq. Oui, mais c'est elle qui le dit. Oui, admettons qu'elle dise vrai. Alors, en lui demandant l'heure, je voulais savoir si ça montre retarde ou avance. À cinq minutes près, c'est important. Sa montre n'avance pas, patron. D'ailleurs, elle ne retarde pas non plus. Non, non, mais tu t'expliques, oui. Pour la bonne raison qu'elle n'a pas de montre. Tu es sûr ? Certain. Elle vous a répondu qu'elle n'avait pas l'heure sans même regarder à son poignet. C'est pourtant un geste instinctif qu'on fait. Elle n'a donc pas l'habitude de porter une montre. Ah, oui. Étonnant, ça. C'est comme la phrase qu'elle m'a dite. À quel propos ? À propos de sa... J'ouvre ? Bon, naturellement. Vous m'avez demandé, monsieur le commissaire ? Oui, mademoiselle. Entrez. N'ayez pas peur. De quoi aurais-je peur ? Non, je voudrais obtenir de vous certains détails. Je ne sais rien de plus que les autres. Ils étaient avec moi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, évidemment, ils étaient avec vous, sans doute, sans doute. Enfin, plusieurs personnes connaissant les mêmes choses ne les interprètent pas forcément de la même façon. C'est votre interprétation qui m'intéresse. Mon interprétation ? Oui, plusieurs personnes ensemble ne voient pas obligatoirement les mêmes objets, les mêmes détails. L'une peut regarder un tableau, l'autre une table, une troisième, enfin, un poignard. Un poignard ? Ah, ben, reprenons tout depuis le début, si vous le voulez bien. Comment êtes-vous arrivée ici ? Je cherchais une occupation. Plutôt, je voulais travailler. Oui, oui, mais enfin, pourquoi ici particulièrement ? Par hasard ? Pas tout à fait. Si mon père... Votre père ? Je ne suis douée pour rien, monsieur le commissaire. Ou pour être franche, pour beaucoup trop de choses. J'ai fait des études par obligation, mais sans goût. Cela vient, je pense, de ce qu'on ne m'a jamais dit depuis que je suis enfant, qu'un jour, il me faudrait travailler. En fait, je n'ai pas besoin de travailler. Vous en avez de la chance. Je ne le pense pas. Le travail doit être, pour ceux qui sont obligés, une bonne bouée de sauvetage. Je me suis ennuyée. Alors, je me suis mise à envier les filles qu'on voit sur les revues. On lit sur elles des choses extravagantes. On me les présente comme des femmes libres, indépendantes. J'avais besoin d'indépendance. Vis-à-vis de votre famille ? Oui. Ou vis-à-vis de moi-même, peut-être. Arrive un moment où il faut bien se prouver quelque chose. Est-ce vraiment utile ? Pour se prouver quelque chose, comme vous dites. La jeunesse fait souvent n'importe quoi. Moi, j'ai voulu me prouver que je ne dépendais de personne. Vous avez raison, d'ailleurs. C'est une bêtise. On dépend toujours de quelqu'un. Enfin, j'ai... J'ai donc décidé d'être mannequin. Covergirl. Oui, oui, oui. Mon père ne s'y est pas opposé, mais il craignait pour moi ce nouveau milieu duquel il ne pensait pas que du bien. Avant de me donner son autorisation définitive, il voulait connaître les gens avec lesquels je serais appelée à travailler. Et il connaissait M. Motini ? Mon père est banquier, M. le commissaire. Michel, enfin, M. Motini, a fait appel à lui pour financer l'aménagement du studio et l'achat d'un matériel neuf. Le côté, comment dire, le côté artisanal de cette entreprise a plu à papa. Elle l'a rassuré et c'est lui qui m'a présenté à Michel. Et ce côté artisanal, comme vous dites, ne vous a pas déçu, vous ? Au début, si. J'avais imaginé un travail plus brillant, plus... Plus en vue. M. Motini n'avait pas beaucoup de débouchés, deux ou trois revues, tout au plus. Mais peu à peu... Oui, les relations de votre papa lui ont ouvert bien des portes. Oui. Oui, il vous a, comment dire, poussé. Vous êtes devenu le mannequin vedette. Vous vous étiez prouvée que vous étiez cela. Oui. Et vous avez fini par remplacer Claudie. Oui. Vous l'avez d'ailleurs remplacée sur la couverture des journaux et ailleurs. J'avais 18 ans, M. le commissaire, en entrant ici. Oui, oui, c'est un argument, je sais. En tout cas, c'est une excuse. Vous êtes extraordinaire. Vous démolissez la vie d'une femme. Vous ne lui laissez plus rien et c'est dans vos 18 ans, justement, que vous trouvez votre excuse. Il est vrai que M. Motini est brillant. Il a l'expérience qui rend irrésistible un homme de cet âge. Et sans doute, allez-vous me dire que vous l'aimez ? J'ai cru l'aimer, c'est vrai. Comment cela, vous l'avez cru ? Vous avez raison de dire qu'il était brillant. Il avait une façon d'être avec moi, une gentillesse. Oui, parbleu. Il était d'un dévouement, oui. Oui, oui. Bref, il vous a prouvé que vous étiez une femme. Vous n'embellissez pas les choses, M. le commissaire. On ne me convoque jamais pour des choses très jolies, mademoiselle. Revenons-en à M. Motini, allez-vous. Peut-être même, vous avez-t-il promis le mariage ? Oui. Et vous aviez accepté ? Oui. Votre père était au courant ? Oh non, je n'avais pas osé. Je me rendais compte de la différence qu'il existait entre... Enfin, mon père est d'un autre âge. Oui, il doit avoir à peu près l'âge de M. Motini. Bon. Et Claudie, dans tout ça ? Claudie ? Oui, Claudie. Elle compte un peu dans tout ça. Non ? Claudie, c'est autre chose. Elle ne comprenait pas. Oui, il faut lui pardonner. Elle n'avait plus rien à se prouver, elle. Elle a toujours cru que j'agissais par calcul, pour arriver plus vite, comme elle disait. Je crois bien qu'elle me déteste. Vous ne l'avez guère donné de raison de vous aimer. Bien sûr, mais... Mais, elle me détestait moins, à cause de Michel, que de... Que du travail que vous faisiez avec lui, que du succès que vous aviez, et qu'elle n'avait plus. C'est ça, oui. Mais même si je n'étais pas entrée dans la vie de Michel, il lui serait arrivé la même chose. Enfin, regardez, M. le commissaire, regardez ses photos. Ça n'est tout de même pas ma faute. Enfin, elle aurait dû abandonner depuis longtemps. On ne s'accroche pas à sa jeunesse indéfiniment. Croyez-vous ? Je crois au contraire que c'est à sa jeunesse qu'on s'accroche depuis longtemps. Vous verrez. Bref. Vous allez épouser Michel ? Non. Mais pourtant... Oui, oui, je sais, j'avais accepté, mais... Mais ? Je ne pouvais pas engager toute ma vie sur une erreur. Ah ! Or, Michel était une erreur. Quand l'avez-vous su ? Quand je l'ai su ? Si vous préférez, qui vous l'a fait comprendre ? Qui ? Vous avez fort bien compris ma question, mademoiselle. On ne se sépare pas d'un être qui vous aime et qu'on doit épouser si personne ne vous y incite. Qui ? Quelle importance, maintenant. Jean-Paul ? Oui, Jean-Paul. Vous l'avez découvert tout d'un coup ? Non. Je le voyais rarement au studio. Mon travail commençait quand le sien était fini. Mais un jour, je... Continuez ? Un jour, je l'ai rencontré. À quelques mètres d'ici. Et je crois bien... Oui, je crois bien qu'il m'attendait. Pourquoi ? Pour rien. Enfin, pour rien de précis. Il trouvait ridicule, disait-il, de travailler dans le même endroit et de ne même pas se connaître. Alors, nous sommes allés prendre un pot. Et puis... Vous vous êtes revue. Oui. Il était beau. Oui. Il était jeune. Oui. Et comble de félicité, il était pauvre. Oui, oui, oui. Enfin, puisque vous savez tout cela, à quoi servent ces questions. J'ai aimé Jean-Paul. Je ne me suis pas demandé pourquoi. Sans doute parce qu'il était beau. Sans doute parce qu'il était jeune. Peut-être même parce qu'il était pauvre. Je n'en sais rien. Si on savait pourquoi on aime les gens, les aimerait-on de la même façon ? Le fait est que je l'aimais. Que maintenant... Et lui, vous aimait-il ? Jean-Paul ? Mais bien sûr. Oui, parce que vous étiez belle, jeune et riche. Monsieur le commissaire, c'est vrai que je suis riche. Mais ce n'est pas ma faute tout de même. Enfin, je n'ai rien fait pour cela. Je l'ai même refusé. Refusé, vous m'entendez. Mais qu'est-ce qu'il y a donc autour de cet argent ? Vous ne voyez que le lait. Vous ne voulez voir que ça. Il était au courant pour vous et Michel ? Qui, Jean-Paul ? Oui, il savait ? Oui. Alors, que n'est-il venu le trouver pour lui demander de vous rendre votre liberté ? À moins qu'il ne l'ait fait. Non. Vous le voyez ? Non, c'est moi qui ne voulais pas. Pourquoi ? J'avais peur. De Michel ? De Michel ou non. Mais de Claudie, oui. Ah, pourquoi de Claudie ? Claudie est une femme seule, malgré les apparences. Oh non, ça se voit. Quand Jean-Paul est arrivé dans cette maison, elle a voulu... Enfin, elle a essayé. Elle est arrivée à ses fins ? Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Ce qu'a fait Jean-Paul avant moi ne m'intéresse pas. Oui, mais votre père avait raison d'être rassuré par le côté artisanal de l'entreprise. Vous étiez avec Michel et Claudie quand on a découvert le corps hier ? Je vous l'ai dit. Racontez. Oh, mais écoutez... S'il vous plaît. Nous sommes descendus du bureau, Claudie et moi, parce que Michel nous appelait. Il allait être six heures. Que faisiez-vous dans le bureau avec Claudie ? Nous parlions de... Le Michel. Oui. Oui, je venais d'apprendre à Claudie que Michel et moi, c'était terminé. Ah, elle vous a cru ? Peut-être, je n'en sais rien. D'ailleurs, cela n'avait pas l'air d'avoir grande importance pour elle. Comment ça ? Elle m'a dit que... que ça n'était pas à Michel qu'elle pensait. Hum. Donc, vous êtes descendu ? Oui. Oui, Michel n'avait pas la clé. Claudie est remontée la chercher à l'appartement. La clé était accrochée au mur de sa chambre. Non, elle l'avait dans son sac. Ah. Et après ? Eh bien... Michel a ouvert la porte. Et puis... Puis nous... Oui. Qu'avez-vous fait hier après-midi ? Hier ? Oui, avant de descendre avec Claudie à six heures. Je suis venue voir Michel dans son bureau. Nous avons parlé un peu, puis... Comme j'étais fatiguée, il m'a laissé dormir sur le canapé. Quelle heure était-il ? Trois heures cinq. Mme Rodriguez est venue aussitôt après. Elle est restée quelques minutes et puis elle est rentrée chez elle. J'ai dormi jusqu'au moment de descendre. Bien. Bien, 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 bien. Quelle heure est-il maintenant ? Il est... Non, Maxime. Je n'en sais rien, mais... Mais il est plus que deux heures. Mme Rodriguez balayait l'escalier quand vous m'avez appelée. Bon. Maxime. Patron. Va chercher cette Mme Rodriguez. Oui, patron. Dans l'escalier, vous dites ? Oui. Oui, elle y était tout à l'heure. Si elle n'y est plus, peut-être est-elle au laboratoire. C'est bien la femme de ménage, Mme Rodriguez. Oui. À quelle heure part-elle ? Quatre heures. Elle fait deux heures par jour. Ah, pourtant, hier, elle est partie plus tôt. Vous venez de me dire qu'elle est rentrée chez elle quelques minutes après trois heures cinq. Oui, oui, je lui en ai fait la remarque. Vous ne portez jamais de montre ? Oh non, nous n'en portons pas quand nous venons travailler. Ah, une coutume, une superstition ? Oh non, non, par prudence tout au plus, pour ne pas les perdre. Nous mettons les bijoux qu'on nous prête pour présenter les robes. Seigneur, qu'est-ce que j'apprends ? Ce pauvre monsieur Jean-Paul. S'arrivent donc vraiment ces choses-là ? Et vous, mademoiselle Sylvie, j'ai de la peine pour vous, si vous saviez. Vous étiez au courant ? J'étais au courant de rien du tout. En arrivant, j'ai bien remarqué que ça n'était pas comme d'habitude. C'est ce monsieur-là qui m'a appris la chose en venant me chercher. Oh, qui croirait une chose pareille, je vous demande un peu. Mais pour Jean-Paul et Sylvie, vous saviez ? Naturellement, je savais, comme tout le monde. C'était le secret de Polychinelle. Même que j'en plaisantais hier, en arrivant avec monsieur Michel. Ils étaient si mignons tous les deux. Dès qu'ils croyaient que personne ne les voyait, C'était un baiser par-ci, un baiser par-là. Ah, comme c'est beau, la jeunesse. Oui, oui, oui. Comment se fait-il que vous soyez partie en avance hier ? En avance ? Oui, vous êtes partie après trois heures, au lieu de partir à quatre heures, comme les autres jours. Ah, vous aussi ? Ah, mais c'est une manie. Déjà, mademoiselle Sylvie m'en a fait la réflexion hier. Je suis partie comme d'habitude, après mon travail. Je n'ai pas l'habitude d'ornacler à l'ouvrage. Même que j'ai été en retard de dix minutes après avoir parlé avec mademoiselle Sylvie. Je suis partie à quatre heures dix. Vous êtes sûre ? Oui, puisque je vous le dis. Oui, est-ce une raison ? Je ne sais peut-être pas grand-chose, mais c'est lire l'heure. J'ai une montre, c'est pour m'en servir. Mais c'est impossible, madame Rodriguez. Monsieur Michel a quitté le bureau à trois heures cinq. Et vous êtes venue immédiatement après. Il était trois heures dix quand vous êtes partie. Ah, ça, alors c'est trop fort. J'ai lavé les carreaux de l'appartement, j'ai nettoyé à fond le laboratoire, j'ai passé l'aspirateur dans l'escalier. Il m'a fallu plus d'une heure tout de même. Il était quatre heures dix. Pourtant, madame Rodriguez... Pardonnez-moi, mademoiselle, mais comment savez-vous qu'il était trois heures cinq quand Michel vous a quitté, puisque vous n'avez pas de montre ? Mais... Mais c'est Michel qui me l'a dit. Ah, comme c'est lui qui a dit à Claudie qu'il était trois heures moins cinq quand elle est partie de son bureau. Voilà pourquoi vous étiez si précises toutes les deux quand je vous ai demandé à quelle heure vous étiez dans son bureau avec lui. Parce que c'est lui qui vous l'avait dit. Vous êtes venu le voir immédiatement après Claudie. Oui, j'ai attendu qu'elle soit sortie. Sinon, nous nous serions rencontrés. Ce qui fait que, grâce à ce qu'il vous a dit, vous avez pu m'affirmer toutes les deux qu'il était à son bureau de trois heures moins cinq à trois heures cinq. Comme le crime a eu lieu à trois heures exactement, il était couvert. Monsieur le commissaire... Vous m'avez bien dit également que la clé du studio n'était pas, comme d'habitude, pendue au mur de la chambre de Claudie. Oui, elle était dans son sac. Comment le savez-vous ? Mais je ne sais pas. Ou plutôt si, Michel lui a dit, elle est sûrement dans ton sac sur la commode. Comment le savait-il ? Parce qu'il y avait mise. Et ainsi, toute sa mise en scène était en place. Il tue Jean-Paul à trois heures. Il remonte dans son bureau après avoir mis la clé du studio dans le sac de Claudie. Elle et vous-même venez le voir une heure après environ. En vous trompant sur l'heure, il se crée un alibi. Mais ce n'est pas tout. Il faut bien faire endosser son crime par quelqu'un d'autre. C'est horrible. Alors il dit à Claudie qu'il est trois heures moins cinq quand elle le quitte. Et comme elle ignore tout, elle le répète. Ce qui laisse à supposer qu'elle a eu tout le temps de descendre au studio et de tuer Jean-Paul. Et qui plus est, avec un poignard qui lui appartient. Oh, mais monsieur le commissaire... Et il insiste. Rappelle-toi, Maxime. Rappelle-toi ce qu'il m'a dit en parlant de Claudie. Elle est forte comme un cheval. Alors qu'elle a dit en parlant d'elle-même... J'ai toujours eu une petite santé. Oh, mais pourquoi, monsieur le commissaire ? Pourquoi ? À cause du secret de Paul Hichinelle. Comme dit madame Rodriguez. Il voulait vous épouser. C'est vers Jean-Paul que vous allez. Il voulait se libérer de Claudie. Il gagnait sur les deux tableaux. Mais on ne tue pas pour ça. Qui sait ? Vous avez 18 ans, mademoiselle. Vous étiez peut-être pour lui sa dernière chance. Mais vous avez aussi derrière vous la fortune de votre père. Et ça aussi, croyez-moi, c'est un argument. Vous venez d'entendre l'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, mort sur le parvis de Jacques Fayet. Avec Jacqueline Porel, Claudie. Robert Murzot, Michel. Evelyne Dandry, Sylvie. Margot Lyon, madame Rodriguez. Jean Péméja, Maxime. Et René Clermont, le commissaire. Chef opérateur du son, Madeleine Sola et Robert Lavoigna. Collaboration technique, Annie Lebeg et Robert Altabert. Réalisation, Jean-Pierre Collat. Merci.